La Chine commémore la victoire contre le Japon et montre ses muscles. 12 000 soldats, 500 engins et 200 avions. En présence de Vladimir Poutine et de Laurent Fabius, mais sans Barack Obama et Angela Merkel, le président chinois a salué le retour de la Chine comme un grand pays depuis sept décennies. Une parade pour le 70e anniversaire de la capitulation de Tokyo qui avait mis fin à la Seconde Guerre mondiale. Le président Xi Jinping a toutefois affirmé que la Chine ne recherchera jamais l'hégémonie, pas plus qu'elle ne cherchera à s'étendre, elle n'imposera jamais des souffrances tragiques à d'autres nations. Si le numéro 1 chinois a annoncé une réduction des effectifs militaires de 300 000 hommes sur une armée estimée à 2,3 millions, la parade a également donné lieu à la présentation de nouveaux missiles 21D, ceux qu'on appelle les tueurs de porte-avions, une première en public. Ces missiles inquiètent particulièrement les Américains et les voisins de l'Empire du Milieu. C'est le problème, c'est ce que l'on appelle la Chine comme un grand pays, l'extrait de la Chine comme un grand paysain de l'histoire de la Haute-�érec angels. les anciens des turbulent pays évidents les compatrionnais de l'Empire 사람� près des XXX ! ...